... Bonsoir à tous, c'est surtout un honneur pour moi d'être ici ce soir dans ce lieu incroyable. Je crois que dans ma carrière d'éditeur, j'ai édité plus de 1000 livres. Et quand on vient ici à la Fondation Martine Bodmer, on est en résonance profonde avec l'histoire de cet objet qui nous fascine tant, tous et toutes, ce soir. Je voudrais juste dire que ce que possède la Fondation Martine Bodmer, ces épreuves de Proust, c'est vraiment unique au monde. Parce qu'évidemment que Proust va corriger des épreuves ensuite, des épreuves d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs ou d'autres tomes. Mais ce qui est exceptionnel, c'est ce que j'ai appelé la création romanesque sur épreuve, c'est-à-dire ce moment précis où Proust est obligé de faire des choix qui vont impliquer l'ensemble de ce roman, dont il ne sait pas au moment où il reporte ses corrections sur ses placards, que ce roman va s'étendre sur plus de 3000 pages. Et donc, c'est un moment unique et c'est une collection absolument unique qui est ici. Pas seulement pour Proust, mais je pense pour l'ensemble de la littérature mondiale. Après, Jacques parlait des mangas. Il se trouve que dans Proustonomics, un des deux livres que j'ai édités, j'ai beaucoup parlé des mangas, qui est un univers que je surveille depuis très longtemps, puisque autrefois j'ai édité un dictionnaire du manga. Et puis j'ai aussi édité chez Assimil le japonais du manga, qui est une sorte d'histoire de l'édition japonaise à travers le phénomène manga. Le manga, c'est vraiment intéressant de voir qu'il s'occupe aussi de Proust. On sait qu'il y a une grande, grande recherche au Japon, une grande recherche proustienne. Et le manga ne pouvait pas ignorer Proust. Parce que de toute façon, en manga, il y a absolument tout. Il y a aussi bien La vie de Bouddha qu'un livre sur les hémorroïdes. Et donc Proust, de fait, devait être dans cet univers, comme tout le reste. Alors je me suis demandé ce que j'allais pouvoir vous dire ce soir. Et Jacques m'a un peu épargné de vous expliquer comment j'ai travaillé. Plutôt que de vous présenter les livres stricto sensu, j'ai choisi trois tableaux qui vont entrer en dialogue de temps en temps avec la collection de la Fondation Martine Baudemère ou avec des préoccupations de Martin Baudemère. Donc effectivement, j'ai publié deux livres. Un livre chez un petit éditeur qui s'appelle « Le temps qu'il fait », qui est à Bordeaux, qui s'appelle « Proustonomics ». Et un autre livre qui s'appelle « Le Proustographe ». Quand j'ai pensé à ces deux livres, j'avais conscience de l'énorme bibliographie proustienne qui existait. Et j'ai appliqué des méthodes en tant qu'auteur qui sont aussi les méthodes que j'essaie d'appliquer en tant qu'éditeur. C'est-à-dire de faire un livre, de faire des livres qui apportent quelque chose à la librairie au sens le plus large et qui apportent à la connaissance, et non pas refaire le énième livre sur tel ou tel sujet. Donc c'est animé de cette volonté, si vous voulez, de cette foi que j'ai commencé à travailler sur le premier des deux, qui s'appelle « Proustonomics ». Une chose que j'avais aussi en tête, c'était de ne pas donner à ces livres un titre à la noix du genre « À la recherche de bidules » ou « Du côté de chez machin ». Parce qu'évidemment, ça, ce sont aussi des clichés éditoriaux dont il faut se déprendre, je crois. Donc je me suis amusé avec le nom de Proust. Et c'est comme ça que j'ai créé Proustonomics, qui est à la fois un blog et un livre, en ayant à l'esprit cette notion économique de Reaganomics, c'est-à-dire l'économie de Ronald Reagan dans les années 80, qui est devenu ensuite « Abenomics » pour Shinzo Abe au Japon. On a même parlé récemment des « Trussonomics » pour Lee Struss en Angleterre, la première ministre britannique. Ça ne lui a pas apporté chance, visiblement. Et donc je me suis dit qu'on pouvait aborder Proust sous l'angle de l'économie, du soft power, et que le titre naturel de cet ouvrage pouvait être « Proustonomics ». Le Proustographe, c'est une autre histoire. C'est plutôt un hommage, au fond, à la fois Georges Brassens, le pornographe, et puis au phonographe de Charles Croix. Et c'est le graphiste qui a fait le livre, Nicolas Beaujean, qui a trouvé ce titre. Mais il n'y avait pas de « E ». Donc j'ai juste rajouté un « E » et on s'est dit « Mais c'est très bien, on va partir là-dessus ». Ce livre, qui est un livre surtout très visuel, a été traduit aujourd'hui en quatre langues. Et je pense que désormais, l'original est beaucoup plus infidèle aux traductions, comme disait Borgès. Pour moi, une façon aussi de renouveler, si vous voulez, l'approche de Proust, c'était de voir l'œuvre, la vie de Proust et la critique proustienne comme un terrain de jeu. Je crois que la création est indissociable de la notion de jeu. C'est comme ça que j'envisageais la manière dont j'allais travailler. Et ce jeu, je me disais que je n'étais pas obligé de le jouer tout seul, et qu'il fallait que je fasse rentrer un certain nombre de joueurs. Et donc, c'est comme ça que Gérard Massé, Jérôme Prieur, Jean Frémont, Jean-Yves Tadier, qui évidemment est le plus grand spécialiste de Proust vivant, Thierry Lager, qui est en quelque sorte un disciple de Jean-Yves Tadier, puisqu'il a établi l'édition du côté de Guermante, notamment dans la Pléiade, et le professeur Strochmer, qui est un mystérieux professeur, sont venus me rejoindre pour jouer à ce jeu autour de Proust, auquel je me livre depuis maintenant quatre ans sur mon blog, et depuis une grosse année avec mes livres. Donc je vous disais, Proust peut devenir un préfixe ou un nom commun. Et puis surtout, Proust nous incite à jouer, parce que Proust est un joueur. C'est un joueur, je dirais, de forme littéraire, le pastiche, les pastiches de Proust en témoignent, mais c'est aussi un joueur au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va à la table de Baccarat, qui perd beaucoup d'argent, notamment avec le dramaturge Henri Bernstein, sur la côte Fleury, en Normandie. Il joue aussi, ça c'est moins connu, il joue aussi sur des chevaux, sur des courses de chevaux, ce qui lui vaut la réprobation de son père, Adrien Proust. Et puis, on a aussi, dans la correspondance et le témoignage de différents écrivains, on sait que Proust était un joueur de dames, et aussi qu'il jouait au pendu, et qu'il gagnait souvent. Donc il nous invite à ce jeu. Et je me suis amusé, dans Proustonomics, à faire un inventaire de dérivés des néologismes, et j'en ai même créé moi-même. Et encore une fois, il nous autorise à ce jeu, puisque lui-même s'y livre. Très récemment, dans les lettres aux banquiers Horace Finali, on a découvert une lettre, ces lettres ont été éditées par Gallimard au printemps, en avril dernier, on a découvert que Proust parlait de proustique. Il a créé cet adjectif, qui est l'inverse de pratique et de simple. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer que Proust n'est pas un personnage particulièrement simple. Et donc, proustique, c'est l'antonyme de pratique. Et ça, c'est dans une lettre, donc au banquier Horace Finali, de mai 1921. J'ai créé Proustolecte sur le modèle de l'idiolecte. Les linguistes définissent l'idiolecte comme la façon dont chacun a de s'exprimer. On a tous une façon de s'exprimer, une façon de dire la langue qui nous appartient ou les langues qui nous appartiennent. On appelle ça l'idiolecte. Sur ce modèle, j'ai formé et j'ai forgé Proustolecte, qui est une façon évidemment assez obséquieuse, compliquée et pleine de volutes de s'exprimer, qui est la manière dont Proust s'exprime à la fois dans ses lettres et sans doute aussi à l'oral, si on en croit le témoignage, notamment de Cocteau ou d'autres amis. Mais éloignant de Proust, j'ai aussi créé ce néologisme, la Sainte-Beuverie, en pensant non pas à certaines des soirées que j'ai pu passer quand j'étais étudiant, mais en pensant à la grande beuverie de René Dommal. Et donc, la Sainte-Beuverie, c'est tout simplement le fait de s'adonner à l'analyse des textes en utilisant la biographie des auteurs, chose contre laquelle Proust s'est élevé pendant une bonne partie de sa vie, notamment en travaillant sur le contre-Sainte-Beuve. Voilà, ça c'était, je dirais, la manière dont on peut jouer avec le nom de Proust et l'univers proustien. Et il y a un glossaire dans l'ouvrage qui est très complet. Et je vous disais, aussi bien Gérard Massé que des écrivains comme Thierry Lager m'ont envoyé leur création ou tout simplement les choses qu'ils pouvaient trouver. Il y a aussi dans le domaine de la médecine la prostatectomie, qui est en fait un dérivé de la prostatectomie dont Robert Proust avait été le premier chirurgien au tournant du siècle. Donc vous voyez qu'on a un univers comme ça en expansion et on peut continuer à en créer beaucoup. Ici, évidemment, il y a une proustothèque aussi, c'est évident. J'imagine que vous avez tous une proustothèque puisque vous êtes là ce soir. Ensuite, je me suis dit que ce serait amusant de poursuivre le travail que Pérec avait commencé avec l'Incipit à la recherche du temps perdu que vous connaissez tous. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Il y a eu 35 variations qui sont parues, notamment dans le magazine littéraire et puis dans d'autres ouvrages de Pérec, qui est évidemment un jeu à la fois oulipien et intellectuel autour de l'Incipit. Et donc, j'ai créé un certain nombre d'Incipit comme ça. Alors, j'ai sélectionné un Incipit tout à fait helvétique pour vous. Longtemps, je me suis coaché de bonheur que j'ai signé de Roger Federer. Je me suis dit que ce serait pas mal que Camus rencontre Proust. Donc, aujourd'hui, maman est morte de bonheur. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu mieux le monde de l'imprimerie, de l'édition, j'ai impliqué mon éditeur, autant qu'il fait, qui s'appelle Georges Monti, qui est un ancien imprimeur. Et donc, j'ai créé, longtemps, j'ai imprimé sur coucher avec bonheur. Le coucher étant, pour ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'imprimerie et du papier, une qualité de papier particulière. Mais je ne me suis pas arrêté là. je me suis dit que ce serait intéressant aussi d'aller chercher tous les insipides traduits dans différentes langues et même de faire traduire l'insipide dans d'autres langues, par exemple, l'amarique. Donc, j'ai trouvé peut-être le seul traducteur de l'amarique en France qui m'a fait l'insipide à la recherche du temps perdu en Amarique, une des langues de l'Éthiopie. Et puis, j'ai fait la part belle aussi aux langues imaginaires, aux langues créées. Vous avez ici une version en Polari. Alors, qu'est-ce que c'est que le Polari ? Le Polari était un cryptolècte, une langue cryptée qui avait été créée par les homosexuels anglais. Vous le savez peut-être, mais l'homosexualité a été pénalisée en Angleterre jusqu'en 1967. Et c'est pour cette raison notamment qu'Oscar Wilde est allé en prison. Et évidemment, les homosexuels en Angleterre devaient vivre de manière clandestine. Et la clandestinité favorise la création de ce type de langue. Et je me suis dit que ce serait intéressant de demander au grand spécialiste du Polari, Paul Baker, de traduire l'insipide à la recherche du temps perdu. Et le Polari, c'est en fait un mélange de Roumanie, de Roumain, de Français, de Coquenet. Et ça donne ça. Alors, ne me demandez pas de vous le lire car je ne pourrais pas vous restituer réellement la phonétique de cette langue. Mais j'ai aussi pensé à Anthony Burgess dont j'aime beaucoup l'Orange Mécanique. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié l'article. C'est l'Orange Mécanique et non pas Orange Mécanique. C'est le film qui s'appelle Orange Mécanique. Kubrick a enlevé l'article. Et donc, cette langue qu'Anthony Burgess avait créée puisqu'il était linguiste s'appelle le Natsat. Et là, c'est un mélange de russes, d'argot, anglais et aussi de français. Voilà quelques exemples d'insipides qui sont aussi dans mon livre en tant qu'intermède. Mais vous savez qu'ayant lu Proust, ces petites parenthèses sont parfois plus importantes au fond que le reste. Je me suis aussi dit que ce serait amusant de faire un résumé à la recherche du temps perdu en haïku. Donc, j'avais commencé ça et puis finalement, on n'a pas eu la place de mettre l'ensemble des haïkus que j'avais forgés. J'en ai sélectionné un pour vous. Évidemment, ce qui me plaît, c'est de confronter la forme la plus longue du roman contemporain avec la forme la plus courte de la littérature mondiale ou la presque plus courte, on va dire. Le haïku est un intercès qui obéit à des règles de métrique assez strictes, cinq syllabes, sept syllabes, cinq syllabes. Je vous propose trois fois le tilleul molli, la petite madeleine, coup d'éternité. J'ai évidemment forcé un petit peu l'orthographe d'éternité pour en mettre un maximum. Je suis un grand amateur lecteur de contrepétrie et pas seulement parce que je suis lecteur du canard enchaîné et avec quelques amis, on a créé cette plaquette que vous ne trouverez pas à la Bibliothèque nationale de France puisqu'elle n'est pas au dépôt légal. On a distribué ça à quelques amis pour fêter le centenaire de la mort de Proust. Alors, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas bien la contrepétrie, l'idée est encore de crypter un message et en déplaçant des syllabes, si on reconstitue ce message, on arrive à un énoncé qui, la plupart du temps, est très licencieux, très cochon. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur de cette plaquette s'appelle Triumvera puisque nous étions trois auteurs cochons à nous livrer à cet exercice. Et donc, je vous ai sélectionné trois contrepétries. Il faut dire aussi qu'à la recherche du temps perdu est une contrepétrie qu'on peut peut-être décrypter rapidement entre nous. Elle est assez pauvre à la recherche du père tendu. Tendu par quoi ? Je le laisse à votre discrétion. Donc, j'ai sélectionné trois contrepétries. Proust était un grand épistolier mais il ne voulait pas fâcher le lecteur. Proust au prot. Le prot, c'est le chef d'atelier dans une imprimerie. Il faut choisir entre la fine et l'épaisse. Et puis, Gilbert, qui est un prénom éminemment contrapétique, Gilbert Ales. J'ai aussi écrit sous un hétéronyme un petit livre qui s'appelle Proust, de Commercy 1915 aux éditions La Pionnière où j'imaginais que Proust allait mourir à Commercy, donc le berceau de la Madeleine, parce qu'il avait été appelé à combattre pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est en quelque sorte la rencontre de Pessoa pour l'hétéronyme, de Rousseau pour la structure et de Blaise Sandrard pour une blessure que Proust va recevoir au combat au pays de la Madeleine. Et ça, c'était encore une manière, si vous voulez, de jouer sur le plan littéraire avec cet univers proustien. Et puis, dernier point, sur mon site, à chaque 1er avril, je consacre un canular proustien, un poisson d'avril. Oui, je sais, c'est assez puéril, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, le dernier canular était sur une photo inédite de Proust. Jean-Yves Thadier a été mon complice pour ce canular. Et l'année dernière, j'avais imaginé ce canular en voyant la une du Petit Parisien où je trouvais que ce personnage moustachu qu'on voyait au premier plan dans une fumerie d'opium ressemblait beaucoup à Marcel Proust. Il se trouve que Marcel Proust prenait énormément de drogue, non pas pour son plaisir, mais à la fois parce qu'il était malade et parce que le sommeil chez lui était quelque chose de très compliqué. Mais je pensais aussi à Il était une fois en Amérique, le film de Sergio Leone qui est truffé de références à Proust et à la recherche du temps perdu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un des scénaristes de Sergio Leone était Enrico Medioli qui avait travaillé avec Visconti sur les premiers scénarios de l'adaptation que Visconti voulait faire de Proust. Et donc, j'ai imaginé un passage oublié du journal de Goncourt que j'ai confié à un ami pasticheur. Il a créé cet extrait et on a publié ce canular qui a été repris dans différents journaux et par différentes personnes dont je ne citerai pas le nom. mais je crois que quand on regarde des choses en ligne, la moindre des choses c'est quand même de regarder la date parce que pour moi il n'y a pas vraiment de mystère ce canular ayant été publié le 1er avril 2021. Une autre chose qui m'intéressait notamment dans Proustonomics c'était de répondre à cette question que beaucoup se posent. Au fond, tout le monde parle de Proust mais qui l'a réellement lu et combien de personnes l'ont lu ? Est-ce qu'il est possible d'estimer le nombre de lecteurs à partir des ventes ? Ça, ça a été vraiment quelque chose qui m'a obsédé pendant très longtemps et j'étais très pessimiste quant à la possibilité de pouvoir obtenir des réponses à ces questions tout simplement parce que les éditeurs n'aiment pas communiquer des chiffres de vente. Alors on va y venir évidemment les chiffres de vente ne correspondent pas à la lecture effective d'un livre on est tous d'accord et c'est là tout le problème au fond. Et aussi ce qui m'intéressait c'est qu'en connaissant le nombre de lecteurs au fond on peut confronter à la forme romanesque la plus longue dont je parlais tout à l'heure à l'effritement de l'attention contemporain. On vit dans un monde où la vitesse est de plus en plus importante et qui ne paraît pas compatible avec la lecture de ce livre gigantesque et aussi je voulais analyser la rétention d'un tome à l'autre parce que au fond le problème de Proust est un peu celui d'un feuilletoniste comment il va conserver le lecteur du premier volume au dernier volume je rappelle la première édition dans la recherche du temps perdu c'est 7 tomes en 15 volumes donc l'ensemble est saucissonné et au fond ce qui est important c'est de retenir le lecteur du premier au dernier tome et donc ça ça se fait de manière littéraire par des procédés narratifs mais ça se fait aussi par des procédés commerciaux qui sont le fait de l'éditeur et pas de l'auteur il aurait aimé si la technique l'avait l'avait permis il aurait aimé sans doute que son livre soit en un seul volume comme il l'a été en 1999 chez Cuarto dans la collection Cuarto chez Gallimard finalement il aura fallu attendre 77 ans pour que ça arrive alors comment j'ai pu travailler cette question et comment j'ai pu répondre au fond à cette question d'abord les éditions Gallimard ont accepté de me donner les ventes dans la recherche du temps perdu depuis le début et donc j'ai compilé l'ensemble de ces chiffres et j'ai ramené les ventes à 7 volumes par exemple j'ai choisi à titre de cas d'école les ventes de la collection blanche de 1943 à 1985 et vous voyez avec ces initiales DCCS JF etc ce sont les initiales des différents tomes dans la recherche du temps perdu jusqu'à TR faire le temps retrouver et vous voyez cette courbe absolument incroyable qui montre qu'on a une déperdition de près de 50% d'acheteurs entre le premier tome et le second cette courbe elle n'est pas tellement comment dire différente je l'ai choisie justement parce qu'elle est assez canonique elle n'est pas tellement différente des autres courbes que l'on voit des ventes dans la recherche du temps perdu et vous voyez cette ligne horizontale rouge qui montre que la vente la plus faible c'est la prisonnière 21 462 exemplaires sur la période dans cette collection mon hypothèse c'est que si on veut savoir combien de personnes ont lu Proust pendant cette période il faut aller chercher la plus mauvaise vente et donc la réponse est sur la période qui va de 1943 à 1985 dans la collection blanche il y a un maximum de 21 462 lecteurs c'est la seule hypothèse recevable que l'on puisse faire donc j'ai accumulé tous ces chiffres de toutes les éditions Pléiades etc et à la suite d'une longue enquête qui m'a quand même beaucoup trituré le cerveau il faut être honnête et qui m'a emmené jusqu'à l'IMEC notamment à Caen où j'ai essayé de retrouver l'ensemble des ventes de Proust au livre de poche je peux vous dire qu'il y a eu environ 7 millions d'exemplaires vendus dans l'espace francophone à la fin décembre 2020 et que si on revient à cette hypothèse du plus petit lecteur commun et de la plus mauvaise vente au fond on a environ 5200 lecteurs en français par an pendant 100 ans ce qui est à la fois beaucoup et peu et ces chiffres sont peut-être un peu pessimistes pour plusieurs raisons la première chose c'est qu'il manque les ventes club qui est toujours le club donc si on parle évidemment du marché français on va parler de France Loisirs et puis on va parler du Grand Livre du Mois notamment il y a eu des éditions importantes dans ces clubs et il est difficile de savoir combien de lecteurs il y a eu parce qu'en fait on manque de chiffres tout simplement d'abonnés on sait par exemple qu'au plus fort dans les années 80 France Loisirs pénétrait un foyer français sur quatre ce qui est considérable donc je pense que la lecture de Proust en club via des abonnements a été très importante mais ça pour l'instant ça reste un mystère évidemment les ventes de l'occasion restent aussi un mystère et puis les emprunts en bibliothèque puisque un seul livre acheté pour une bibliothèque peut générer des dizaines des centaines de lecteurs ce que j'ai appris aussi c'est que le poche représente plus de 70% de parts de marché ce qui ne vous étonnera pas tellement j'imagine pour différentes raisons d'abord la maniabilité et le fait qu'il est plus facile d'avoir cet homme en poche que dans un format bien plus important dans sa bibliothèque et puis il y a la prescription cette année le temps retrouvé est au programme de l'agrégation en France l'agrégation de lettres modernes et on sait que ce type de prescription représente environ 4000 ventes additionnelles par an et Gallimard détient 73,8% des parts de marché aujourd'hui dans la recherche du temps perdu ce qui signifie que quand on est le premier éditeur d'un auteur et qu'on fait correctement le travail au fond on garde une part de marché très importante puisque à partir de 1987 tout éditeur peut publier à la recherche du temps perdu puisque c'est à ce moment là qu'il est rentré dans le domaine public une autre chose que j'ai apprise en menant cette enquête sur les ventes à la recherche du temps perdu c'est que Proust était très lu pendant l'occupation alors le document qui apparaît je pense que peu de gens l'ont vu c'est un document qui sort des archives de Gallimard et en fait c'est un registre qui si vous voulez tient c'est un registre des réimpressions pour l'année 1943 mais avant qu'on regarde 1943 dans le détail je voudrais vous dire qu'en août 1939 du côté de chez Swan et à l'ombre des jeunes filles en fleurs ont été réimprimés à 4400 exemplaires à quelques semaines de la seconde guerre mondiale en novembre 1940 la réimpression du temps retrouvé était à 2750 exemplaires et puis ensuite en décembre 1940 la prisonnière a été réimprimée à 3300 exemplaires et en 1941 c'est le côté de Guermante qui a été réimprimé je n'ai pas les chiffres pour cette référence de janvier 1941 les références précises mais alors pourquoi pourquoi toutes ces réimpressions et comment et bien tout simplement parce que Gallimard avait un stock de papier considérable qui lui permettait de réimprimer énormément de volume dans la recherche du temps perdu et pour l'année 1943 ils ont réimprimé Gallimard a réimprimé l'intégralité dans la recherche du temps perdu en janvier avec des chiffres intéressants alors c'est un peu petit sur l'écran mais vous voyez du côté de chez Swan à 6600 exemplaires et puis au fur et à mesure qu'on descend dans les dans les tomes et dans les volumes on a des tirages qui sont moins importants alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça pourquoi aussi cette réimpression en 1943 tout simplement qu'il y avait une véritable fureur de lire pendant la sans jeu de mots une fureur de lire pendant la seconde guerre mondiale parce qu'il y avait peu de titres disponibles peu de nouveautés et donc le public se ruait dans les librairies pour acheter des livres et la lecture était un des rares moyens de divertissement et de culture à ce moment-là et on a souvent dit que Proust avait traversé un purgatoire des années 30 jusqu'aux années 50 ce purgatoire il est peut-être critique mais en tout cas il n'est pas il n'est pas du tout public parce qu'on voit que Proust était très lu pendant l'occupation donc il faut relativiser cette notion de purgatoire pour Proust qui a toujours été lu de manière soutenue et encore plus pendant la seconde guerre mondiale et puis l'autre chose c'est que Proust est absent de la liste auto on a tendance à penser que Proust aurait pu être sur cette liste des livres interdits par la propagande allemande ce n'était pas le cas seuls les livres anti-allemands et les livres de juifs étaient visés par la liste auto et Proust à cause de son statut particulier n'ayant pas trois grands-parents juifs n'était pas considéré comme juif par les autorités allemandes et son livre n'étant pas anti-allemand il n'était pas sur la liste auto donc certains critiques veulent faire de Proust une victime parce qu'il était à la fois juif par sa mère et homosexuel je pense qu'il faut dissiper complètement cette vision des choses alors comme on est à la fondation Martin Bonnemer je vais m'attarder un petit peu sur quelques lectures de Proust en prison mais d'abord je voudrais vous faire écouter un petit extrait du film La grosse caisse avec Bourville et Paul Meurice Paul Meurice qui joue un gangster qui sort de la prison de la santé donc on apprend que Paul Meurice a relu Proust à la prison de la santé c'est toujours un nom étrange la prison de la santé Robert Proust le frère de Marcel disait que enfin il regrettait le fait qu'on ne lisait Marcel Proust que parce qu'on s'était cassé une jambe et c'est une réalité par exemple Joseph Chapsky qui est un des lecteurs les plus incroyables de Proust a lu à la recherche du temps perdu à Londres parce qu'il était atteint de la fièvre typhoïde donc il y a de nombreux exemples comme ça bon ça c'était pas prévu mais vous avez droit une deuxième fois parmi les lecteurs en prison il y a Emmanuel Lévinas le philosophe d'origine lituanienne qui devient français en 1930 ou 31 je crois et qui avait appris le français notamment en lisant à la recherche du temps perdu et c'est Maurice Blanchot qu'on voit juste à côté de lui sur cette image qui lui avait qui lui avait qui lui avait qui lui avait conseillé de lire Marcel Proust l'histoire a commencé comme ça et puis Emmanuel Lévinas a été enfermé dans un stalag pendant la seconde guerre mondiale et il a relu Proust au stalag le stalag 11b de Fallingbostel en Allemagne entre 1942 et 1945 et ce qui est intéressant c'est évidemment de se demander comment Emmanuel Lévinas a-t-il eu en sa possession à la recherche du temps perdu au fond d'un stalag et je me dis que peut-être Martin Bonnemer avait expédié des livres dans ce stalag comme il l'a fait dans d'autres on n'a aucune information à ce sujet mais je trouve intéressant que cette lecture se fasse dans ces conditions soit dit en passant le fait que des juifs aient été enfermés dans des stalag l'aura permis d'échapper à la solution finale et on pense qu'environ 13 000 juifs ont échappé à l'extermination grâce à ce statut de prisonnier ça a été le cas notamment du fils de Léon Blum Robert Blum un autre prisonnier qui n'est pas un prisonnier de guerre mais un droit commun a lu Proust en prison c'est Jean Genet et il dit dans l'ennemi déclaré il dit ceci j'ai lu à l'ombre des jeunes filles en fleurs en prison le premier tome il confond tome et volume au passage d'ailleurs le premier volume du second tome pour être plus précis j'ai lu la première phrase et quand j'ai fini la phrase j'ai fermé le livre et je me suis dit maintenant je suis tranquille je sais que je vais aller de merveille en merveille la photo de Jean Genet signée de Brassaille qui avait aussi appris le français en lisant à la recherche du temps perdu et un lecteur qui m'est particulièrement cher c'est Jean Zé Jean Zé était un radical socialiste c'est à dire que j'étais un socialiste modéré plus proche du centre au fond c'était pas un radical socialiste mais pas un socialiste radical vous voyez la nuance et donc Jean Zé avait été ministre à 32 ans ministre de l'éducation sous Léon Blum et c'est quelqu'un qui était d'une créativité absolument incroyable c'est lui qui a créé l'ENA il a créé le festival de Cannes pour s'opposer à la Mostra de Venise qui était fasciste et donc Jean Zé a été condamné à la suite d'un simulacre de procès en 1940 par Vichy et il est allé à la prison de Rion et dans la prison de Rion il a lu à la recherche du temps perdu en 1942 et dans un livre magnifique qui s'appelle Souvenir et solitude il parle de la leçon de Proust alors qu'il atteint son millième jour de détention et voilà ce qu'il dit le prisonnier qui doit vivre des années entre quatre murs ne peut échapper au dilemme se laisser écraser par l'idée et la sensation du temps en subir l'obsession grandissante chaque jour plus douloureuse ou bien le dominer le vaincre l'abolir la captivité modifie peu à peu la notion du temps en bouleverse les dimensions ce n'est qu'en prison que l'on comprend Proust il voulait fixer le temps c'est à dire l'abolir car c'est la même chose et donc Jean Zay a été exécuté par la milice le 20 juin 1944 dans les bois de Cusseine loin de Vichy et aujourd'hui il repose au Panthéon à Paris alors je vous ai parlé de je vous ai parlé de martyr maintenant je vais vous parler de salaud parce que les salauds lisent Proust aussi et ça c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins bien Lucien Rebattec que vous voyez au prétoire était un fanatique de Proust et du nazisme Proust il l'avait lu quand il avait 19 ans et puis il avait pris comme pseudonyme 20 oeils pour signer ses chroniques de cinéma seulement il trouvait que ça faisait un peu trop qu'à Lambour alors il est devenu 20 oeils et donc il a toujours été un grand lecteur de Proust auquel il se réfère sans cesse Lucien Rebattec c'est l'homme qui a signé le best-seller sous l'occupation qui s'appelle les décombres aux éditions de Noël et dont on pense qu'il a vendu 200 000 exemplaires il en aurait vendu encore plus si on avait eu le papier pour le réimprimer et donc il était journaliste à Je suis Partout avec Robert Brasillac avec lequel il s'est brouillé et puis il y avait Pierre-Antoine Cousteau alors Pierre-Antoine Cousteau dit Pâques c'était un journaliste de Je suis Partout qui lui s'est retrouvé en prison à l'épuration aux côtés de Rebattec ils ont été condamnés à mort suite au procès du journal Je suis Partout et puis leur peine a été commuée en peine de prison à perpétuité donc ils vont d'abord à Freyne et ensuite ils vont à Clairvaux et la prison de Clairvaux c'est évidemment le cloître qui a été créé par Bernard de Clairvaux au Moyen-Âge Bernard de Clairvaux étant un des guides de de Dante dans la Divine Comédie dont je viens de faire la visite avec Jacques voilà et voilà à quoi ressemble ou ressemblait une cellule à la fois à l'époque de l'occupation puisque évidemment des résistants ont été enfermés aussi dans ces dans ces geôles mais voilà dans quelle prison Rebattea et son voisin Pierre-Antoine Cousteau vivait et il se trouve que Rebattea n'arrêtait pas de parler à Cousteau dans la recherche du dent perdu je dirais qu'il lui rebattait les oreilles avec ce livre et donc Cousteau a fini par craquer et il est devenu un Proustoman invétéré je vais je vais vous lire un petit extrait de ce que dit Rebattea dans la préface de Proust Digest qui est le livre que Pierre-Antoine Cousteau a écrit après sa lecture de la recherche du temps perdu Rebattea dit ceci à 45 ans maintenant fermé pour la nuit avec Swan dans ma cage à poules en quel état allais-je retrouver une de mes croyances littéraires aussi fragiles dans ses fondements que toutes les croyances j'avais admis comme une quasi-certitude qu'il me faudrait rabattre beaucoup de mon enthousiasme d'autrefois mais serait-ce un effondrement j'avais tellement attendu le jour où je reverrai ces livres serait-ce une désillusion ou pire l'ennui qui ne serait peut-être que le signe de mon ankylose de mon abrutissement de prisonnier j'étais aussi vite que perplexe j'ouvris le livre trois heures après il s'en fallait de peu que je fisse amande honorable aux sensibles auteurs du XVIIIe siècle dont les torrents de larmes m'ont toujours stupéfié en mouillant Swan de quelques pleurs ni plus ni moins qu'une nouvelle Héloïse alors donc il bassine tellement Cousteau avec cette histoire que Cousteau finit par lire Proust et il est absolument mordu ces exemplaires on sait d'où ils viennent en fait c'est Chassaigne qui était un ancien ministre sous Vichy qui avait fait venir les volumes de Proust en 1950 au printemps et qui les passait comme ça à l'ensemble des prisonniers alors je vous lis un dernier extrait assez amusant aussi de si je puis dire de de cette préface voilà ce qu'il dit encore rebattait de lui et de Cousteau dans leur communion proustienne les deux hommes les plus occupés de Proust dans le monde depuis dix ans ont certainement été deux proscrits frappés d'infamie deux fascistes assassins au fond de leur bagne qu'ils avaient baptisé CPEP centre pénitentiaire des études proustiennes en unissant leur voix pour louer l'administration qui loin des juges des avocats des résistants du 32 août des cannibales de presse ménageaient à leurs esprits d'aussi faramineux loisirs et voilà ce que disait Pierre-Antoine Cousteau quand on le plaignait d'avoir passé tant d'années en prison il répondait je ne le regrette pas j'ai appris à aimer Proust ça vaut beaucoup de sacrifices alors pourquoi je vous raconte tout ça non pas pour faire l'éloge de l'idéologie de ces deux hommes mais tout simplement parce qu'il y a une expérience commune à la lecture de Proust en prison et à cette vie monacale qu'évoquait Emmanuel Lévinas et il y a cette comment dire cette fascination pour ce texte qui est devenu dans ces années peut-être le texte par excellence qu'on lisait en prison sans transition on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger qui va nous amener vers la dégustation de Madeleine c'est un travail que j'ai fait autour des prénoms dans la recherche du temps perdu dans Sodom et Gomorre par exemple Céleste Albarret qui est un personnage réel comme vous le savez qui est la servante de Proust fait son apparition mais chose importante son prénom à l'état civil n'est absolument pas Céleste mais Célestine vous la voyez ici avec sa soeur Marie Gineste en photo il se trouve que ma fille aînée s'appelle Céleste donc j'étais d'autant plus intéressé que j'avais un cas à étudier si vous voulez chez moi sans quitter mon domicile sans être obligé d'aller à la BNF et ce qui est intéressant c'est que en 1925 c'est-à-dire au moment où on finit de publier à la recherche du temps perdu le prénom Célestine est quasi inexistant il n'y a que 11 filles prénommées Célestine qui existent en 1925 et dans les années 1913-1927 il n'y a zéro occurrence de Céleste zéro aucune et désormais il y a 795 filles qui sont prénommées Céleste en 2021 et vous voyez en jaune la courbe de l'INSEE c'est Célestine évidemment Céleste peut être aussi un prénom un prénom masculin c'est un prénom épicème et là où je veux en venir c'est que Jean de Brunoff l'auteur de Babard était un grand lecteur de la recherche et il y a un personnage dans Babard qui s'appelle la Reine Céleste ce qui est quand même très étrange parce que ce prénom est inexistant et n'est pas à la mode donc je n'ai aucune certitude mais mon sentiment c'est que Jean de Brunoff s'est souvenu de Céleste Albarret et il a fait d'une servante une reine on va passer au cas Swan ou le chant du cygne donc je vous rappelle que ce personnage s'appelle Swan de son nom mais que son prénom c'est Charles et à l'écran vous avez Charles Haas qui est le modèle principal de Charles Swan photographié par Paul Nadar et puis vous avez Dave en 1976 les Minettes je cite Dave que j'ai rencontré et qui m'a parlé des Minettes s'arrachent son nouveau tube c'est-à-dire du côté de chez Swan 700 000 exemplaires vendus en 45 tours en 76-77 aujourd'hui sur Spotify si vous regardez les statistiques vous avez 8 millions d'écoutes et sur Youtube vous avez 6 à 7 millions d'écoutes je vous ai reproduit la pochette du 45 tours qui est quand même assez extraordinaire pour l'anecdote il regrettait beaucoup d'avoir mis fais-moi l'amour en phase B parce que comme c'était de jeunes filles de 14-15 ans qui écoutaient ça et qui aimaient beaucoup ce titre et bien les mères de famille n'osaient pas afficher le 45 tours devant leur fille à cause de cette phase B le parolier le parolier de le parolier de Dave qui est aussi son mari a réussi à placer à la fois à l'ombre des jeunes filles en fleurs et du côté de chez Swan dans cette chanson mais la question est la suivante quand on a un succès comme ça il y a forcément une trace dans le réel au fond et de la même manière que le prénom Chloé est devenu très populaire après l'écume des jours de Vian je me suis dit que sans doute on allait voir un effet statistique puisque beaucoup de gens s'appellent Swan aujourd'hui et voilà les statistiques vous avez en rouge Charles donc le prénom de Charles Swan et puis vous avez en bleu Swan masculin et Swan féminin et vous voyez qu'en fait ces prénoms apparaissent sur leur radar au début des années 80 et ma question c'est pourquoi seulement à partir des années 80 ça aurait dû être beaucoup plus rapide au fond et donc j'ai posé la question à un sociologue des prénoms qui s'appelle Baptiste Coulemont qui m'a expliqué qu'en fait la législation française avait changé en 1993 et qu'il y avait beaucoup plus de liberté pour donner des prénoms aux enfants et que de fait on se détournait des prénoms classiques des saints du calendrier pour donner à des enfants de nouveaux prénoms alors il me disait que sans doute la permissivité des agents de l'état civil avait permis à Swan de devenir un prénom parce que quand on entend le titre du côté de chez Swan si on n'a pas lu Proust on n'est pas obligé de savoir qu'il s'agit d'un patronyme ça peut très bien être un prénom et c'est comme ça que Swan est devenu un prénom mais je n'était pas totalement convaincu par l'explication que me donnait Baptiste Coulmon donc j'ai réfléchi et puis un jour j'ai compris c'est beaucoup plus simple que ça l'âge moyen de la première grossesse en 1981 pour les femmes c'est 24 ans et demi et donc les Minettes qui avaient 14 ans en 1976 elles sont devenues mères de famille au début des années 80 et c'est comme ça que le prénom Swan est apparu sur les radars de l'INSEE dans les statistiques c'est aussi bête que ça et je vous ai pris un autre cas d'école le comédien Swan Arlo dont la mère Tatiana Vial qui est à la fois réalisatrice directrice de casting aime beaucoup la recherche il est né en 1981 et dans les cours d'école dans la cour d'école tout le monde se moquait de lui en lui disant ben Swan toi bien et la Madeleine dans tout ça alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans le fait que le fait que Proust ait choisi après avoir imaginé du pain grillé une biscotte etc le fait qu'il ait choisi ce gâteau la Madeleine et qu'en plus de ça il ait mis une capitale à Madeleine et à Petite aussi c'est pas seulement pour signer au fond Petite Madeleine pratiquement de son monogramme comme vous le voyez ici sur ce paquet de Madeleine c'est aussi parce qu'il était très exposé à ce prénom tout simplement parce que ce prénom était le troisième prénom le plus donné à des enfants de 1908 à 1930 avec d'autres que vous voyez il habitait évidemment à côté du quartier de la Madeleine et puis on en parlera peut-être tout à l'heure avec la maison Galata mais il y a une Madeleine très importante dans l'histoire de la pâtisserie en question et puis il y a aussi une Madeleine dans François Lechampy comme par hasard et puis il y a aussi Madeleine Le Maire qui a fait les illustrations des plaisirs et les jours le premier livre de Marcel Proust paru chez Calman Levy et puis il y a aussi le Madeleine de Proust vous lisez bien non pas la Madeleine mais le Madeleine c'est Jacques Madeleine j'emprunte cette plaisanterie au directeur éditorial des éditions du Pommier Jacques Madeleine était un des lecteurs des éditions Fasquel qui ont refusé le temps perdu qui allait devenir du côté de chez Swan et puis ça continue ça continue ça continue et évidemment ça arrive aussi dans la pop culture dans James Bond par exemple le dernier James Bond l'ultime James Bond avec Madeleine Swan qui était déjà dans un James Bond précédent et c'est évidemment un clin d'œil à l'œuvre de Marcel Proust et puis un jour j'étais au Père Lachaise et je me suis arrêté devant ce caveau attiré par le nom de Proust et qu'est-ce que j'ai vu en me rapprochant Madeleine Proust qui est une contemporaine de Marcel née en 1865 et morte bien après lui en 1932 dix ans après lui tout ça pour vous dire que Proust n'est ni un patronyme rare et Madeleine n'est pas non plus un prénom rare et qu'il y a cette sorte d'exposition évidemment avec laquelle je joue évidemment ce soir je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes fêtes applaudissements 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 applaudissements